maman simon adingras n'est pas ton fils tu n'es pas la mère de simon adingras la vérité est sorti est vraiment le petit même et qu'on filme dans la vidéo db quand il confirme dans la vidéo que c'est vraiment sa maman famille j'aime beaucoup de peine pour cette maman que vous regardez en image là je dis j'ai beaucoup de peine pour elle je ne sais pas ce qui arrive à cette maman je ne sais pas si cette maman est en train de mentir ou bien les gars sont que tout fait pour décourager cette maman cette maman a fait apparition sur les réseaux sociaux elle se présente comme la mère biologique du football international ivoirien simon adingras vous connaissez simon adingras le footballeur qui nous a fait mourir de joie pour même aller plus loin dit que le footballeur qui a même donné le trophée aux ivoirien la canne la troisième canne le troisième trophée aux ivoirien donc la maman se présente comme sa mère biologique depuis presque une semaine c'est en train de brûler sur la toile chacun dit sa part les gars sont allés donc loin je ne sais même pas où elle se présente ou c'est le petit frère ou c'est les neveux ou c'est qui ou creusez cette information pour nous démontrer que ce que la mère c'est en train de faire ou bien celui qui est en train de fumer la maman doit faire très attention sinon il risque même je ne sais quoi de toute façon écoutez un peu la petite vidéo si je vais vous prendre après écoutez un peu ça maman simon adingras n'est pas ton fils tu n'es pas la mère de simon adingras écoutez moi très bien depuis hier monsieur dibi kalos qui est l'oncle de dibi bekanti est rentré en contact avec moi il dit c'est ni tu as ni je suis pauli promets-moi que les preuves que je vais t'envoyer sur mon neveu tu vas pas publier et il m'a envoyé l'extrait des naissances de dibi bekanti plus certificat de nationalité je suis monté sur les paris pour parler d'autres m'ont pas cru maintenant aujourd'hui j'ai fait une vidéo et j'ai raisonné la maman mais là l'oncle de dibi bekanti qui s'appelle ahmed dibi est venu mettre en commentaire la vidéo des certificats de nationalité plus extrait maintenant j'ai appelé l'oncle dibi kalos j'ai dit ah voilà quelqu'un qui a mis ça en commentaire et il m'a dit ceci que c'est son petit frère maintenant lui maintenant il me donne mot d'autre de publier l'extrait pour que la dame arrête parce que c'est que adingras a fait pour la côte d'ivoire la famille là il peut pas remercier adingras c'est grâce adingras aujourd'hui on a le trophée adingras n'est pas n'importe qui est la personne qui prend son téléphone pour aller filmer la dame là que la personne arrête sinon son enfant se trouve à poquet il s'appelle dibi bekanti son extrait là tel que vous voyez rien n'a été changé donc c'est l'annonce qui est là à bon attendre salut la famille pour cette affaire de la maman qui richesse son fils là son fils est sorti dibi bekanti est sorti il a fait une vidéo sur tiktok famille on va écouter la vidéo ensemble on va écouter la vidéo ensemble parce que la vidéo et la vérité est sorti et vraiment le petit même il confirme dans la vidéo dibi bekanti confirme dans la vidéo que c'est vraiment sa maman parce que tous les noms qu'elle a donné comme référence tout cela se trouve sur son extrait le papa avec qui elle a eu à voir dibi bekanti à mettre dibi bekanti au monde là à ce même papa là il a son nom sur son extrait et depuis ce matin c'est le cramba a fait une vidéo où l'extrait apparaît sur la vidéo famille on va écouter la vidéo des dibi bekanti jusqu'à la fin à la fin de la vidéo vous allez voir aussi l'extrait du jeu de merde merci merci dibi merci dibi alors dibi moi j'ai une question j'ai une question est-ce que est-ce que depuis cette affaire là tu as posé la question à toi tu peux pas voir si c'est ta vraie mère oui 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 il a fumé ah ok il a continué pour lui c'est vrai ok ok merci alors madame marie j'aimerais dire aussi que non pour cette chava là ça joue aussi sur la carrière dibi du moment si toi tu es que ce qu'un dingue a fait pour la côte ivoire cette famille ne peut pas faire et si cette famille n'avait pas aussi mis un dingue au monde qu'il avait fait donc ce qu'un dingue a fait pour la côte ivoire et présenter un autre enfant et parler d'un autre enfant qui s'appelle aussi aussi quoi 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 quelque part que c'est son enfant mais toutefois sans présenter l'image montrer l'image dans de cet enfant aller filmer l'enfant que vous dit que c'est que voilà son propre fils qui est caché quelque part aller filmer l'enfant là vous nous présentez aussi nous on voit parce que non c'est limite l'image et la ressemblance et quand je regarde la maman qui se bloque qui cherche son enfant là quand je regarde les deux mon frère même la nature nous dit que voilà la réalité même la nature nous montre la réalité si on se trompe de toutes les façons on dit souvent que on ne peut pas enfermer la fumée oui on ne peut pas enfermer la fumée quelle qu'en soit la longueur de la nuit le jour finit par s'élever donc on est là on attend la vérité va sortir sur cette affaire-ci même si vous voulez que la mère la continue à souffrir 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 comme elle souffre là puisque tout ce que la mère la demande même quand j'entends même la mère la parler elle a faim elle souffre elle cherche même seulement de quoi manger c'est ça le problème de la maman là voilà et vous commencez à me dire à intimider même celui qui part filmer la maman après on m'entend là qu'on a m'attrapé le gars qui fait les vidéos pour mettre sur internet là donc depuis des années la maman la recherchait son fils certainement la maman l'avait vu comme elle l'a expliqué maintenant elle avait vu son fils à la télé voici mon fils qui est cherché depuis allez donc prendre le d'autres fils que vous parlez là vous venez de mettre dans la maman après ça calme laissez l'intimidation allez prendre l'autre enfant là vous venez le mettre à la maman que voilà ton fils et arrête donc de bavarder et la côte d'ivoire avec vous là bas non pourquoi mais c'est pas possible et toutes les façons on attend nous sommes là ça nous a retrouvé sur facebook et ça va finir sur facebook on va finir l'affaire là sur facebook on vous suit voilà et pour chuter je ne sais pas ceux qui ont le programme de mariage de baptême anniversaire n'oubliez pas que franco le mignon est spécialiste en couverture médiatique voilà le studio vision pro le studio de franco le mignon contactez nous pour tous vos problèmes de photos vidéos tout avec drones tout le mat et tout ce que vous voulez suivez mon regard bienvenue au studio photo vision pro vision pro le studio photo vision pro vous ouvre ses portes du côté de yaoundé au quartier ngusso avec des appareils de dernière génération le studio vision pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage baptême anniversaire conférences séminaires obsèques et funérailles et bien d'autres événements peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez le traitement des vieilles photos l'agrandissement photo sur tous les formats nous vous proposons le service d'infographie conception des banderoles des affiches publicitaires tous travaux sur 2d et 3d et 3d sans oublier le montage audiovisuel le studio vision pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariages anniversaire annonce embellissement de vos pages sur facebook et bien d'autres plateformes le studio vision pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'air les drones automatiques les caméras de dernière génération les vidéos projecteurs sophistiqués les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages bon à savoir le studio vision pro est situé dans la ville de au quartier gousseau en face de la station totale en allant vers la chapelle numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 le studio vision pro les visionnaires de l'audiovisuel les visionnaires de l'audiovisuel